Suzy a participé à une course, sa vitesse moyenne a été de 5 km par heure et la course a duré T heure. Quelle était la longueur de la course ? On demande son expression en fonction de T. Alors ici, la longueur de la course, je pense que ce n'est pas la durée, puisque cette durée on nous la donne en fonction de T, c'est T heure. Donc quand on parle de longueur de la course, c'est plutôt finalement la distance sur laquelle elle a couru. Donc on a la vitesse moyenne de Suzy, on sait qu'elle a couru pendant T heure et on doit trouver une expression en fonction de ce nombre de T, de la longueur du parcours de la course. Donc ça va être en fait un nombre de kilomètres. Alors si on voyage à une vitesse moyenne constante pendant un certain temps, si on veut trouver la distance sur laquelle on a voyagé, il suffit de prendre la vitesse, ici c'est 5 km heure, et de multiplier par le temps du trajet, donc ici T. Donc l'expression qu'on nous demande, c'est ça, 5 T. Et en fait, ça veut dire 5 fois T. Alors ici, je fais une petite remarque sur les symboles qui sont utilisés dans la Khan Academy. Pour la multiplication, on peut utiliser ce point-là en fait. Ce point-là en fait, indique une multiplication. Donc 5 T ou 5 fois T, comme ça, c'est exactement la même chose. Donc normalement, ça c'est la bonne réponse, je vais vérifier. Voilà, allez, on en fait encore quelques-uns. « Gabrielle organise un banquet, elle dispose de 300 chaises qu'elle doit répartir également entre T tables. Combien de chaises doit-elle mettre autour de chaque table ? » On demande une expression de ce nombre en fonction de T. Donc une expression du nombre de chaises qu'il y aura autour de chaque table en fonction de T. Alors ce qu'elle a, c'est 300 chaises, 300 chaises qu'elle doit répartir également entre T tables. Donc en fait, elle va diviser ces 300 chaises en T groupes de taille égale, qui seront les tables. Donc je vais faire ça, 300 divisé par T. Et donc ça, ça va être le nombre de chaises qu'il y aura autour de chaque table. Alors je vais vérifier la réponse. Voilà, c'est juste. On en fait un autre. « Nicolas a acheté une barre de céréales qui coûte P euros. Il a payé avec un billet de 10 euros. Combien doit-on lui rendre ? » On demande là aussi une expression du montant de cette somme en fonction de P. Alors, il avait un billet de 10 euros. Et là-dessus, il en a dépensé P pour acheter sa barre de céréales. Donc ce qu'il lui reste, c'est 10 moins P. On va voir si c'est juste. Voilà. Allez, encore un. « Richard est parti pêcher pendant le week-end. Le samedi, il a pêché F poissons. Et le dimanche, il en a pêché 32. Combien de poissons Richard a-t-il pêché pendant ce week-end ? » Toujours pareil, on demande une expression du nombre de poissons qu'il a pêchés pendant le week-end en fonction de F. Donc il a F poissons qu'il a pêchés le samedi plus les 32 qu'il a pêchés le dimanche. Et là, on a une expression du nombre total de poissons qu'il a pêchés pendant le week-end. Donc ça, ça devrait être juste. Voilà.